bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison pas de parties sur plein du monde aujourd'hui la quatrième partie était nul sans qu'il se passe grand chose donc je pense que c'est pas très intéressant donc on va plutôt regarder une combinaison et on va chercher évidemment pour les blancs pour les coups forcés donc au niveau matériel qu'est ce qu'on a à dame deux tours deux fous contre dame deux tours à fouille un cavalier donc jusqu'à là pas de souci c'est égalité et au nombre de pions on a sept pions avec les blancs contre sept pions contre les noirs donc égalité matériel est ce que les blancs ont un avantage dans la position il semblerait quand même que les pièces soient plus actives chez les blancs on voit déjà la paire de fous déjà dans une position ouverte comme ça relativement ouverte même si c'est vrai qu'il ya un des pions qui sont bloqués puis ont bloqué un pion bloqué au centre ici et un autre pion bloqué sur l'aile d'âme et il ya quand même pas mal de pions qui peuvent avancer beaucoup de leviers possibles et la paire de fous n'est pas vraiment bloqué puisque on voit le fou de cases blanches en direction du roi noir pareil pour le fou de cases noires même s'il a pas bougé il est déjà bien placé on sait que le fou opposé au roc est souvent bien placé sur sa case de départ la tour blanche qui a fait un passage en équerre devant ses pions et donc qui contrôle une colonne même si c'est pas une colonne ouverte normalement mais comme elle est devant le pion ça va la dame blanche un petit peu en retrait mais elle peut arriver rapidement bien entendu et ainsi c'est pareil pour l'autre tour blanche puisque le fou noir pourrait bouger assez rapidement donc ici qu'est ce qu'on a comme coup forcé dans cette position donc on a un échec avec le fou blanc il semble pas extraordinaire à partir du moment où on donne le fou pour pas grand chose c'est sûr qu'il semble pas être excellent pas vraiment de menace de mat dans cette position on peut attaquer la dame en mettant la tour en d3 c'est une possibilité on voit pas trop l'intérêt mais c'est possible on peut attaquer la dame attaquer la tour éventuellement alors peut-être qu'on pourrait viser plus directement le roi en faisant peut-être une ouverture sur sur le roi on a on a déjà vu un ce genre de deux combinaisons destruction de la chaîne d'options devant le roi pour ouvrir ouvrir le roi et du coup obtenir quelques échecs avec les pièces voilà le fait de détruire le roi adverse un le roi cader c'est évidemment nous permettra d'amener nos pièces alors bien sûr vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher le bon coup ici pour les blancs donc dans dans ce thème de destruction de la défense de la chaîne de pions en fait devant le roi tout simplement je pense que vous l'avez trouvé un le coup de fou prend pas roi géant évidemment le coup le fou prend en h6 ici qui va sacrifier sacrifier le fou pour ouvrir directement sur le roi et dont l'idée après de ramener la deuxième tour probablement si jamais le roi prend bon si le roi prend il est mal en point puisque on va directement amener la tour en h1 et le roi noir n'aura plus vraiment de cases où aller il sera obligé de prendre du coup avec le pion bon s'il prend pas on a quand même réussi à ouvrir la colonne devant le roi il n'y aura plus qu'à enlever le fou et puis à amener la tour en h1 et ce sera très compliqué de parer de parer le mat même avec les noirs donc il va prendre avec le pion et c'est là qu'on va pouvoir faire le coup forcé un bien évidemment c'est l'idée c'est de casser le petit château noir ici avec avec les pions avec la triplette on va essayer de créer une brèche avec le fou qui se sacrifie du coup ça va finalement c'est ce pion qui disparaît c'est pas le pion h6 qui disparaît c'est bien le pion g7 qui disparaît puisque le pion g7 va prendre en h6 donc ce qui va nous permettre avec la tour bien sûr de faire échec en f7 le roi viendra en h8 pour éviter l'attaque et la découverte donc voilà un le bon coup évidemment fou prend h6 donc destruction de la chaîne de pion devant le roi si le roi prend il y a directement évidemment la tour qui arrive en h1 et là c'est bientôt mat alors si le roi est en g5 c'est sa seule case c'est mate direct et si le fou couvre on va prendre le fou avec la tour et on devrait le mater assez rapidement aussi même si Edan Stadam il va pas lui rester beaucoup de pièces pour se défendre donc on va prendre avec le pion ici avec les noirs le petit échec bien sûr avec la tour le roi va se mettre dans le coin pour éviter l'attaque à la découverte du fou et c'est maintenant qu'il va falloir jouer un bon coup bah oui il faut souvent jouer les bons coups pour arriver à gagner mais il ya des moments importants où il faut vraiment jouer le coup crucial alors plusieurs options avec les blancs plusieurs échecs mais bon pas intéressant parce qu'on va donner la tour pour rien par contre des menaces de maths possibles des menaces de maths possibles avec bien sûr l'attaque sur le pion ici en h6 alors menaces de maths à la fois avec la dame ou avec la tour puisque bon ce sera pas un des maths des menaces de maths en un coup mais ce sont quand même des menaces de maths par exemple la dame en e3 menacerait tout simplement dame prend h6 échec suivi du mat au coup suivant avec dame h7 ou dame g7 les noirs serait dans l'obligation probablement de défendre ce pion et ils auraient certainement ce coup de 1 à leur disposition pour soutenir leurs pions attaquer la dame et continuer la partie même si les blancs pourraient éventuellement pousser leurs clients de deux cases en f4 c'est possible c'est possible probablement pour les blancs mais on va chercher mieux on va chercher beaucoup mieux alors la tour en d1 autre option évidemment pour menacer maths alors là aussi sont et nous c'est une menace de maths en quelques coups c'est pas en un coup ni même en deux coups peut-être même pas en trois coups d'ailleurs mais en tout cas c'est une menace de maths puisque on menacera avec la tour en h1 de prendre le pion h6 le roi serait obligé d'aller en g8 et là il y aurait une découverte du fou et on va en tout cas minimum au minimum gagner beaucoup de pièces mais je pense qu'on va mater dans tous les cas puisque on aura les deux tours on pourra faire un match des escaliers assez rapidement donc tour h1 est possible mais pareil le fou peut défendre ce pion en se mettant en g5 ou peut-être en f8 peut-être en f8 c'est possible aussi et mais ce coup de tour h1 est pas mal pareil pour dame e3 on peut on peut faire on peut faire l'un de ces coups là mais on peut faire peut-être un meilleur coup alors essayer de chercher le meilleur coup avec les blancs même si évidemment ces deux coups sont satisfaisants ça permet de d'obtenir une attaque récupérer au minimum le matériel et de conserver la tour très active on va chercher toujours le meilleur coup pourquoi parce que ça va nous éviter de faire des erreurs par la suite le fait de trouver tout de suite le coup qui va qui va créer les menaces les plus fortes et sans espoir pour l'adversaire ça nous permet de gagner immédiatement le fait de jouer seulement un coup qui va nous permettre de conserver l'avantage n'est pas toujours suffisant parce que on n'est pas à l'abri d'une erreur par la suite c'est que les échecs une erreur est vite arrivée donc ici on reste sur les coups forcés mais ce n'est pas une menace de math bien sûr mettez la pause pour chercher le bon coup on va jouer on peut appeler ça un coup intermédiaire avant de menacer math on va créer une autre menace le fait d'attaquer la dame ici va nous permettre de chasser la dame de sa position défensive même si elle n'a pas l'air très bien placé bon elle est quand même en position défensive parce que elle permet au fou finalement de venir protéger le pion quand la dame va attaquer le pion voilà le coup tour d1 est très intéressant parce que finalement la dame noire n'a pas beaucoup de cases le fou n'a pas intérêt à se mettre devant parce que là c'est lui le défenseur principal du pion H6 si le fou vient en D6 la dame blanche va tout simplement venir en E3 pour menacer de prendre en H6 le fou ne pourra pas revenir en F8 puisqu'il est cloué et si la dame vient en G5 pour protéger ben là on va mater très simplement en échangeant les dames et en amenant la tour sur la colonne évidemment là on va pouvoir faire une découverte très simple du fou et il va y avoir le fameux maître des escaliers avec les deux tours qui étaient qui étaient prévisibles alors ici bien sûr bon les noirs peuvent peut-être avancer leur pion comme ça en G5 mais ça va pas vraiment beaucoup les aider on pourrait ramener la tour en H1 on pourrait ramener aussi la dame en F3 dans l'idée d'aller en F5 pour menacer mat en H7 les noirs qui n'auront pas beaucoup de coups à leur disposition le seul coup ce serait probablement tour et fuite pour essayer d'échanger les dames les tours pardon mais la tour blanche viendrait en H1 cette fois-ci avec plus de force que tout à l'heure puisque maintenant le fou ne pourrait plus revenir défendre donc là ça devient très compliqué pour les noirs pour empêcher le mat si la dame avait bougé simplement on aurait eu la même chose la dame en D2 ou en E3 parce qu'elle change rien par contre le fou pourrait venir en G5 et là c'est la différence peut-être par rapport à tout à l'heure maintenant le fou a la possibilité de défense donc là cherchez mettez la pause pour trouver la fin la suite et la fin de la combinaison maintenant avec les blancs évidemment on va mater en quelques coups le fameux mat avec les deux tours le mat des escaliers je suppose que vous avez trouvé cette fois c'est une vraie destruction de la défense avec la dame qui prend le fou c'est aussi un dégagement d'espace puisque le pion quand il va prendre la dame ça va permettre l'ouverture de la colonne sur le roi avec l'échec de la tour voilà le roi qui vient en G8 et puis petite attaque à la découverte on peut prendre le pion aussi si on veut maintenant c'est plus précis d'aller là beaucoup plus précis d'aller là parce que si on prend le pion évidemment les noirs peuvent couvrir l'échec et la partie continue attention 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 à la précision toujours jusqu'au bout on vient en D7 avec la tour pour intercepter c'est une nouvelle un nouveau thème encore dans cette combinaison l'interception ici de la dame donc pour ne pas que la tour puisse couvrir l'échec le roi serait donc obligé d'aller en F8 et on finit par un petit mat des escaliers ici avec les deux tours et le fou donc joli combinaison avec pas mal de thèmes tactiques finalement destruction de la chaîne de pions devant le roi ensuite nous avons on peut appeler ça un coin intermédiaire avec la dame qui est obligée de bouger ensuite on va détruire cette fois la défense avec une ouverture dégagement d'espace ici attaquer la découverte et une petite interception quand même pour finir c'est quand même un coup important puisque sur une autre case il n'y aurait pas eu de mat immédiat il y aurait une défense les noirs qui ont quand même une dame d'avance peuvent la rendre évidemment pour parer le mat et ne pas avoir de matériel en moins à la fin bon ils auraient quand même eu une position certainement perdante même ici mais parce que c'est pas encore évident parce qu'ils sont quand même obligés de rendre le fou les blancs de rendre le fou pour gagner pour gagner la dame donc pas de matériel en plus pour les blancs même s'il y a toujours une attaque avec les deux tours sur la 7e rangée il y aurait deux pions pour pour le cavalier oui la position n'est pas encore évident donc le bon coup vraiment tour des 7 échecs avec un coup forcé peut-être pour pouvoir faire le mat à la fin voilà merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt à bientôt